... Bonjour, M. Dr. de l'Assemblée nationale. J'ai la lourde de tâche de vous présenter la formation du personnel du soir en l'inéralisme. J'aurais souhaité que ça passe un peu plus tard, mais ça n'a pas été possible. Je vais juste quelques rappels. Juste pour l'avocation du thermalisme et de la thalassothérapie, la santé et la cure est une utilisation dans un cadre naturel de l'ensemble des moyens mis en oeuvre au niveau de la station. Pour utiliser l'eau, ses dérivés, le climat et les techniques associées dans un milieu curatif et préventif par une équipe professionnelle au profit de personnes soucieuses d'investir dans leur santé. La prise en charge de la personne dans toute sa globalité, dans une unité de lieux et de temps. Il y a une rupture avec le milieu social et professionnel et familial. Elle a aussi le but de retarder les effets du vieillissement et préserver, bien sûr, le capital de la santé. Le tourisme de bien-être, c'est un moment qui est privilégié, dans un site privilégié. C'est un plaisir de s'occuper de soi, d'un détente psychique et physique et psychologique au niveau d'installations adaptées avec une alliance entre la tradition et la modernité. Le thermolithique, c'est aussi un milieu thermal quant à la thalassothérapie également, avec des équipements de détente dans un esprit ludique et des programmes adaptés. Le contexte que nous avons ici, nous avons trois types de stations thermales. C'est qu'ils sont nationales, au nombre de huit, qu'ils sont médicalisés. Les stations thermales, régionales et locales. Le contexte du thermolithique, le thermolithique, l'usagérimésur et la séduction thérapeutique de l'ensemble des stations thermales de thalassothérapie, on traite en premier la rhumatologie et les séquelles de traumatopédie, traumatisant ce articulaire. Ils représentent plus de 70% de nos clients et ou de nos patients. La rééducation fonctionnelle qui vient en deuxième position dans les différentes pathologies, que ce soit en rhumatologie, en neurologie, en neurotraumatologie, en neurochirurgie, en vasculaire et en respiratoire. D'autres pathologies, bien sûr, elles sont prises en charge. Celles-ci, elles sont prises à minima. C'est l'ORL et les devoirs respiratoires, la dermatologie et les séquelles de violure, les affections métaboliques et psychosomatiques. J'ai introduit l'urologie, qui est connu dans l'ensemble des Algériens aussi, les affections digestives, des programmes spéciaux, comme la rééducation de post-concert, l'éducation sanitaire. Je n'ai pas voulu parler de l'éducation thérapeutique, qui est en vôtre, qui est une recommandation de l'OMS, mais l'éducation sanitaire est une première étape, qui est déjà pratiquée dans certains centres, dans le centre de l'asso-thérapie de ces défautes. Le contexte général, le groupe ACT a mis en place un programme de modernisation de l'ensemble des stations thermales et du centre de l'asso-thérapie depuis des années. A cet effet, la réussite du programme dépendra de plusieurs facteurs, une conscience essentiellement de la ressource humaine. Le thermalisme de l'asso-thérapie, et particulièrement les métiers liés à l'utilisation de l'eau et de ses dérivés, hormis ceux qui nécessitent un diplôme d'État, je parle du personnel, médecin formé par les universités, les paramédicaux par les écoles paramédicales, une formation complémentaire spécifique au secteur nécessaire, tous les autres soignants, qui ont une terminologie différente d'une station à une autre, d'un pays à une autre, d'un pays à une autre, comme on verra plus tard, sont formés généralement en interne par les praticiens. C'est une évolution dont nous allons parler tout à l'heure. Les champs qui nous avons réperturés pour cette formation, d'abord elle est individuelle, il y a un savoir-faire en situation de soin, elle est professionnelle également, l'expérience pour gérer le relationnel, c'est le savoir-être, enfin on sera en face d'un malade, l'organisationnel, le savoir travailler en équipe, et avec les autres services, c'est un savoir agir, le personnel a souvent affaire à un service technique, ou autre, il y a le social, pour ce même personnel, c'est la reconnaissance par la formation, caractéristique, et des salaires motivants. La description de ces poches de soins, même si elles reposent sur un tronc commun, les compétences et les savoir-faire ne sont pas les mêmes pour le thermalisme, ou l'atalosothérapie, à vocation médicalisée, que pour les activités, que pour les autres activités, à vocation, plus touristique, plus utile. Je parle pour les mises en forme, pour le thermalisme, les mettre sur l'interroge. A côté de ces métiers, qui sont spécifiques, comme se dit, le hydrothérapeute, le biotechnicien thermal, la terminologie est vraiment basse, vont entrer dans les équipes d'établissement, de nouveaux métiers, qui sont liés à l'univers paramédical, ou médical, je parle des diététiciens, des psychothérapeutes, ou à d'autres univers, devant les nouvelles exigences, de qualité et de maintenance, en fonction d'entretien, et de maintenance des locaux, et des installations, vont récapiter ainsi plus de fonctionnalité. Sinon, le personnel formé, ne pourra pas évoluer comme il se doit. On arrive à notre sujet, c'est le contexte de formation du personnel, des soins, des stations thermales. Je voulais parler des expériences des autres pays, en commençant par l'Algérie, bien sûr, ce qui a été fait, des années 80 à ce jour. J'ai pris quelques exemples, européens, dans la Roumanie, la Bulgarie, et le Portugal, et la Tunisie. En Tunisie, si c'est fait, je parle de l'experte de son talsothérapie, où j'ai exercé, en ouverture de son talsothérapie, il y a une formation qui a eu lieu sur trois mois. Je parle toujours de ce personnel d'exécution. Il y a eu des cours théoriques, et des états pratiques. Cela a été sanctionné à la fin, par un examen écrit, au ras des pratiques. Ensuite, ce même personnel a eu un suivi, sur plus de 25 ans. On a commencé à faire une formation continue, pendant trois semaines, puis deux semaines. Elle se déroulait pendant le mois de Ramadan. On a profité de la période de fermeture annuelle, et de congés. Elle est passée de six heures, puis cinq heures par jour, vu l'état du personnel, qui était en plein moment de Ramadan, qui n'arrivaient pas à très bien suivre. Pour les kinés, ils ont bénéficié de stages à l'étranger. Il y a eu des présents aussi, on en faisait des matinées de présentation, des cas qu'on avait ici, pendant les deux premières années. On les a fait également participer à des séminaires et journées scientifiques. Pour les médecins, il y a eu des séminaires organisés en Algérie, dans les différentes spécialités, rhumatologie et rééducation. Des journées qui ont été organisées par le centre de thalassothérapie, dans le cadre de l'association Promoterne, des journées de formation médicale. Ils bénéficiaient d'une fois par an, pendant que les dix dernières années, ils pouvaient se rendre au thermalisme, participer aux journées de la société française de médecine thermale, ainsi qu'aux médias. L'expérience des autres stations thermales algériennes, les médecins présents chez ces stations ont toujours fait une formation continue au niveau de la station. C'est des formations théoriques et pratiques qui se dureraient en moyenne une journée par mois. En 2013, il y a un programme qui a été lancé, un programme de formation qui a été lancé par le ministère Tourisme et d'Artisanat, dans un programme d'Iveco en 2013, pour les stations thermales publiques et privées qui étaient médicalisées. Les personnes concernées, c'était les paramédicaux et les médecins. Un programme a aussi également été émissé par HCT en 2018, par la formation du personnel soignant, au niveau de cette station thermale du centre de la station thermale de ces députés, elle a été assurée grâce au concours du personnel médical et paramédical. Un programme qui a été élaboré, avec un consensus, de l'ensemble des médecins qui exercent au niveau des stations thermales. Un programme a été retenu, élaboré, adopté par tout le monde, et il a été appliqué pendant le mois de Ramadan de l'année 2018. La formation des médecins, depuis la nouvelle année de l'Universaire 2018-2019, le groupe HCT a lancé une formation en collaboration avec la faculté de médecine, de médecine 2, et la chaîche d'hydrologie et de clématologie médicale de Montpellier, dirigée par le professeur Irisson. Il a donné son accord, les médecins se sont inscrits, c'est la première partie des médecins, il y aura une deuxième partie. Elle est allée sur deux années, c'est des séminaires mensuels de trois jours en moyenne, avec un stage obligatoire. Un examen est prévu pour juin 2019, pour la première année, et un second en 2020. Ce que nous proposons pour la formation du personnel de soignants, il faut dire que nous avons une difficulté, une disparité de terminologie qui est appliquée à ce personnel. Donc, la formation au niveau des stations thermales organisées en train de parler des médecins des centres assistés de kiné. En France, ces dernières années, les stations thermales se sont regroupées en chêne, chêne thermale du soleil, thermomène, etc., et ont leur propre école de formation. Au niveau de ces formations, à ce jour, en France, il y a 20 écoles de formation qui forment et qui donnent un diplôme d'AST, Agence sanitaire thermale, ou Agence technique en soins thermaux, AST. Donc, il y a une présence des conditions qui proposent diverses formations de l'Union européenne. C'est très varié en horaires, je vais vous en parler par la suite. Il y a mis en place, donc, cette Union européenne a mis en place des groupes de travail pour prendre des uniformisés des appellations avec des contenus de formation et des validations. Elle a édité des documents. Ça s'est fait dans le cadre d'un programme de Bernard de Vinci, qui a été fait surtout avec un but de favoriser la mobilité des professionnels dans le domaine thermale à travers l'Europe, et ils ont créé ce terme d'agent soin-noi-termale qui a été déposé. L'agent de soins thermales est une appellation générique pour ce métier qui est décrit dans différents pays, même au sein de chacun de sous des intitulés et huit types. 1817 ans qui a été retenu dans le cadre de cette étude. L'agent de soins thermales est la personne qui participe à la prise en charge médical et exécute des prestations qui ont été prescrites bien sûr par le médecin spécialiste ou le médecin journaliste au niveau de la station. Cette activité s'agissante auprès des patients ou clients conformément aux restrictions, procédures demandées, formulées par le personnel médical ou les ventes opératoires dans les établissements en type station thermale, établissements en tasse de thérapie, sans spa, hôtel, spa. La problématique de ce projet complexe, il s'agit de répondre aux évolutions non seulement du thermalisme, évolution de la demande, au fond des systèmes de santé, en particulier dans le suivi des patients atteints de maladies chroniques et surtout dans le cadre de la prévention, qu'elles soient primaires, secondaires ou carcières, mais aussi de l'emploi de l'ASD, évolution des pratiques, des soins d'hydrothérapie qui vont évoluer dans le temps et cela toujours en relation avec la clientèle. Dans ce travail, il paraît une problématique commune dans le secteur d'activité thermale. La technicité des soins et la qualité très sec des eaux et produits thérapeutiques utilisés se rajoutent des compétences nouvelles via l'évolution des systèmes de soins, au développement des prestations de bien-être, à l'importance accordée à l'accueil surtout et à la prise en charge du client, en contact permanent avec le client et à ne bénisser d'aucune qualification au col. Le projet Leonardo a trouvé tout cela toute sa signification. Nous avons assisté sur l'accueil d'un programme que nous avons établi ici en Algérie, nous avons donné le point en dehors de ce qui est académique, de ce qui est anatomie, physiologie, pathologie, technique de cure, technique de physiologie, Nous avons donné à l'accueil, à l'hygiène et au secourisme au niveau de nos programmes. En Bulgarie, l'acquisition du savoir-faire nécessaire pour la pratique de la profession de l'agent thermale, elle s'effectue sur place de l'établissement. La durée de formation est variable de quelques jours jusqu'à un 20 jours maximum. En Roumanie, l'agent thermale est formé sur le lieu de travail. Les agents thermaux formés au lieu de travail ne donnent pas de la délivrance d'une certification reconnue. Le constat général et le manque que c'est son prévisionnel des compétences dans les entreprises concernant particulièrement cet emploi. Je ne sais pas ce qu'on est aujourd'hui. En France, il n'y a pas de standard unique pour la formation des ASD. Il existe 8 types de formation qualifiantes pour ce genre de personnel. Ça, je vous montre la complexité de ce genre de personnel. Soit un certificat d'altitude qui dure 315 heures au social, soit le diplôme d'agent de soins thermales qui est une durée de 380 heures. Le diplôme option d'alasothérapie de 180 heures. L'agent d'accompagnement de soins thermales au centre de médecin en forme de 398 heures. C'est un titre qui est homologué par l'État à cause surtout de l'accompagnement des personnes en situation d'antiquap. Le diplôme d'hydro-esthéticienne je n'ai pas le nombre d'heures exactes. Les agents en soins thermaux ou auxiliaires en hydrothérapie de 610 heures avec une attestation de compétences et une qualification dans le domaine du thermalisme de 388 heures. C'est un diplôme universitaire pratique de soins en hydrothérapie et remise en forme 540 heures de formation en partenariat avec l'estu de thermalisme d'acques de l'Université de Bourgne et l'hydro-bagnothérapie d'une durée de 800 heures. Donc de l'agence technique j'ai parlé ici de ce que doit connaître le sujet. En Tunisie il y a eu deux types de formation qu'elles soient professionnelles ou universitaires depuis 2006. C'est ce qu'ils ont fait avec les Tunisie avec Bordeaux. Pour les cliniques aussi ils ont un diplôme d'état et une formation complémentaire. Pour les médecins un doctorat et une formation en hydro-bématologie de deux années. nous avons retenu en Algérie on a identifié six types de formation la remise à niveau surtout dans le cas de la remise à niveau avant de partir de la formation initiale des agents de terre des masseurs des techniciens thermaux ou des hydrothérapeutes et nous avons introduit une nouvelle fonction de cette technicien en hydro-physiothérapie parce que nous avons deux départements de physiothérapie avec tout ce qui concerne dans l'éducation et de l'électro la physio l'électro l'étape à rouge les radars sont centimétriques tout ça d'un département donc c'est pour ça que nous avons introduit cette nouvelle le perfectionnement des thérapeutes et l'initiation des médecins thermaux des pratiques de formation soit initiale soit formation par apprentissage avec validation des acquis et la formation continue les agents du soin que je reprends ici au type 4 les paramédicaux les médecins géniales et les autres agents qu'il ne faut pas oublier les infirmiers les éticiens les éticiens secrétaires médicaux les lieux soit sur place soit sur l'apport avec l'école donc la réussite du programme de modernisation des structures et équipement du groupe HTT est dépendant de la compétence et du professionnel de la ressource humaine on insiste sur ce point là dans un contexte international très évolutif et dans une instructive d'ouverture des stations à des pratiques thermoludiques de surcroît sous un mode de gestion privé il nous semble nécessaire de faire évoluer l'ordre thérapeutique prodiguée par les établissements thermo-ingérés ainsi les stations algériennes pourront confirmer leur pertinence face aux évolutions des besoins de santé publique et mieux valoriser leurs compétences je vous remercie applaudissements applaudissements